Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au style. Ah le style, je pense qu'on est beaucoup à se plaindre de ne pas en avoir. On a l'impression que nos textes se ressemblent tous et qu'on ne va certainement pas se différencier grâce à la forme. Pourtant un style se cache à l'air chaque auteur. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'inné, qu'on ne n'est pas comme ça avec un style au top niveau. Bien au contraire, un style ça se travaille, ça se peaufine. Et ça c'est une excellente nouvelle car ça veut dire qu'on peut tous s'améliorer un jour ou l'autre. Si vous mettez 10 auteurs devant un paysage, ils vont vous le décrire de 10 façons différentes. Que ce soit au niveau des termes employés, des tournures de phrases, s'ils font des métaphores ou non. C'est ça le style. Ça veut donc dire qu'on a tous les bases de notre propre style. Après, ce qu'il faut, c'est le peaufiner, le retravailler. Par exemple, pour moi, le maître mot pour améliorer son écriture est la précision. Un auteur doit toujours savoir ce qu'il raconte. Il ne peut pas se permettre d'être imprécis, tant au niveau des actions que des descriptions. S'il l'est, c'est uniquement pour servir la narration. Nous allons donc voir qu'est-ce que ça veut dire d'être précis. Premièrement, les mots parasites. Comme le disait Flaubert, tout le talent d'écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots. Je trouve cette citation rassurante, car après tout, ça veut dire qu'on peut épiloguer tant qu'on veut au niveau du style, ça ne reste qu'une suite de mots les uns à la suite des autres. Il est donc primordial de bien les choisir. Inutile d'en coller des tartines ou d'en faire des tonnes. Non, le mieux est au contraire de faire au plus simple et de choisir ces mots avec précision. Des tas de mots imprécis nous aident, notamment lors de descriptions ou lorsqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on raconte ou qu'on n'a pas envie de s'engager. Pourtant, un auteur se doit d'être précis et de tout savoir. Pour affiner son style, il faut supprimer les mots tels que « certains », « souvent », « parfois », « très » pour aller vers un lexique beaucoup plus précis. Votre personnage ne sera pas très grand, il sera immense. Certains oiseaux ne quitteront pas le nid au bout de trois mois. Les plus téméraires quitteront le nid au bout de trois mois. Deuxième règle, éviter les adverbes. Il s'agit d'une règle presque connue par tous. Les adverbes sont la bête noire de l'auteur. On a tendance à vouloir en mettre partout, pourtant on nous dit que c'est mal. D'abord, revenons à la base. Qu'est-ce qu'un adverbe ? Un adverbe est un mot qui qualifie un verbe. Par exemple, « il chuta lourdement ». Là, c'est lourdement qui précise le verbe et qui le renforce d'une certaine façon. Alors, pourquoi est-ce que c'est si mal de l'utiliser ? Tout simplement parce que ça alondit le texte et fait perdre de la précision au verbe. Au lieu de dire « il chuta lourdement », il est préférable de dire « il s'effondra par terre » ou « il s'écroula ». Tout de suite, le verbe a beaucoup plus d'impact et votre phrase est plus légère. Attention toutefois, ce n'est pas parce qu'il faut les éviter qu'il faut les bannir complètement. Beaucoup d'auteurs y ont recours. Mais faites tout de même attention à les utiliser avec parcimonie. Vous obtiendrez un texte beaucoup plus vif. Troisième point, évitez les verbes faibles. Les verbes faibles sont des verbes imprécis, passe-partout, qui manquent de force. On compte parmi eux être, avoir, faire, aller, venir… Bref, comme par hasard, tous les mots les plus courants de la langue française. Parfois, on est obligé de les mettre et il est inutile de se faire des nœuds dans le cerveau à essayer de les éviter. Mais parfois, on peut facilement les remplacer et ainsi donner beaucoup plus de force à sa phrase. Votre héros ne va pas chez la voisine, il s'y précipite. Votre chat n'est pas assis là, il est affalé. Votre ami ne vous dit pas un secret, il vous le confie ou le murmure. Comme pour les adverbes, ce point vous aidera à obtenir des textes beaucoup plus riches et ce, très facilement. Dernier point, misez sur la simplicité. Un style peut être lourd, mais ce n'est pas un compliment. En revanche, il peut être riche, simple, entraînant, foisonnant. Et ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Il nous faut tous trouver notre style. Mais surtout, il ne faut pas penser que surjouer nous aidera. Faites toujours au plus simple pour la construction des phrases. Utilisez peu de mots, mais précis. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'en faire des tonnes pour obtenir un bon texte. Personnellement, je n'ai jamais employé beaucoup d'adverbes. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec les verbes faibles et les mots parasites. Je m'en suis notamment aperçue lorsque j'ai fait une recherche sur Word, par hasard, du mot très. Et j'ai découvert que j'en mettais énormément dans mes textes. J'ai donc remplacé tout ça au maximum. Et tout de suite, mon texte m'a paru sous un autre jour. Il me semblait beaucoup plus riche. Tout de suite, on aurait dit que j'avais progressé sur l'échelle du style. Alors qu'en fait, j'allais juste retravailler un peu mes phrases. Après, c'est un travail constant. Donc bien sûr, il reste toujours beaucoup de choses à affiner. Mais au moins, on voit une nette progression. Et vous, quel est selon vous votre plus gros défaut d'écriture ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis sûre qu'on en partage beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera. N'hésitez pas à la liker, à la partager et encore moins à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 1